La réouverture du tombeau Nous sommes aussi bien heureux de fêter la réouverture de notre église Après ces travaux importants qui ont été réalisés par la ville de Paris Et nous avons mis en valeur cette belle joute que nous retrouvons Après qu'elle ait été cachée par des filets qui nous empêchait de la voir Alors on est bien heureux qu'au moins dans la première partie du cœur Ce beau décor a été repeint et qu'il nous permette de profiter ainsi de notre église Il fallait intervenir rapidement parce qu'on a eu des infiltrations d'eau dans l'église L'étanchéité de l'église n'était plus assurée On a eu aussi des éléments qui sont tombés de la toiture dans la nef de l'église Donc on a dû mettre en urgence un filet pour éviter que les gravats tombent sur les paroissiens Et donc il devenait très urgent d'intervenir pour tous ces sujets d'eau Et puis pour assurer la structure de l'édifice Cette église c'est l'une des rares voire même peut-être presque l'unique église en bois Gérée par la ville de Paris, j'entends bois massif et porteur Moi je compare souvent ce bâtiment au pavillon Baltard Ça fait partie de ces édifices du 19e siècle dont il ne reste qu'un exemplaire Je pense que la mairie est bien consciente de cela dans les travaux qu'elle fait Parce qu'il était provisoire mais finalement génération après génération On a fait ce qu'il fallait pour le préserver, pour qu'il passe à la pérennité Et nous on est dans cette histoire, on continue Notre cabinet a été missionné par la ville de Paris Pour réaliser la restauration du clos et couvert C'est-à-dire la restauration des façades et des toitures de l'église Saint-Martin Et également ses plafonds et ses voûtes Et pour cela on a eu une mission complète Comprenant à la fois un diagnostic, les études de projet Et ensuite le suivi du chantier La première phase de ce chantier a consisté à mettre en place les échafaudages et le parapluie C'est une phase qui a duré environ 3 mois Et qui était assez complexe puisqu'on est dans un contexte urbain très dense Une parcelle qui est très enclavée Donc on a des difficultés vraiment pour approvisionner et mettre en place toutes ces installations La deuxième phase des travaux a consisté à réaliser la dépollution de l'édifice Pour cela on a mis en place un confinement tout autour de l'édifice Pour permettre la dépose des ourdies, la déboulution des couvertures et le dépoussiérage des combes A la suite des travaux de dépollution, nous avons réalisé les travaux de charpente Qui ont consisté à restaurer les charpentes à la fois du pont de bois et des couvertures du vaisseau central et des bas côtés Pour améliorer l'isolation thermique, on a essayé d'abord d'améliorer les déperditions au niveau des toitures Par lesquelles on avait 30% à peu près de déperditions Pour cela on a mis en place des matelas en coton recyclé Qui sont issus de l'industrie textile et issus de vêtements usagés Là on a en fait des jeans usagés qui ont été coupés et transformés en matelas Qui sont mis juste sous la couverture en zinc Et puis on a également essayé d'améliorer l'isolation thermique des murs au niveau du pan de bois En remplaçant les ourdies en plâtre et en moellon par un ourdi en béton de chanvre projeté C'est un matériau finalement qui porte assez mal son nom parce qu'il ne contient pas du tout de béton et pas du tout de ciment En réalité au contraire c'est un matériau tout à fait naturel qui contient essentiellement de la chauve Qui constitue son liant Et le granulat c'est un granulat végétal naturel qu'on appelle la chaîne vote Qu'on appelle aussi la paille de chanvre Et les deux sont mélangés, ils ont des propriétés complémentaires Et ils vont être projetés à l'intérieur de notre pan de bois Et puis on reste en plus dans des savoir-faire naturels Et c'est ce qu'on a essayé de valoriser sur ce chantier Bien qu'on ne soit pas sur un monument historique classé Au début du chantier, l'entreprise Arcoa a réalisé des sondages stratigraphiques sur les décors de la voûte Et nous avons identifié qu'il y avait trois générations de décors sur ces ouvrages Nous avons décidé de restituer sur la travée d'avant-coeur la seconde génération de décors Dans la mesure où elle était de la même époque que le décor de l'abside Et la deuxième raison de cette restitution est qu'elle sera un support pour mieux comprendre l'histoire de l'édifice L'église a 160 ans, c'est une église qui a la particularité d'être la dernière église provisoire construite à Paris Les autres ont été démolies, reconstruites, celle-ci a été conservée Mais comme elle est en bois, il y avait un énorme travail à faire pour réhabiliter le bâtiment Ce chantier aura permis de mettre en valeur justement cette spécificité Puisqu'on avait avant travaux une église entièrement enduite Des bois cachés, des enduits fissurés et des bois entièrement abîmés par les insectes et par l'humidité Et par contre le point vraiment épineux et complexe du chantier, ça a été de tenir la voûte de l'église Une fois qu'on a eu enlevé tout le remplissage entre les pans de bois Elle était vraiment en lévitation en fait Donc on a dû l'accrocher avec des tout petits éléments sur la structure bois pour qu'elle tienne le temps du chantier Après travaux, on a donc une église avec des pans de bois entièrement apparents Les bois ont été traités, ils sont désormais protégés des intempéries Et surtout on va pouvoir s'assurer de leur état sanitaire en temps réel puisqu'ils sont maintenant visibles Le chantier s'est très bien passé, on avait une maîtrise d'oeuvre très spécialisée sur le sujet Et même si l'église n'était pas monument historique, nous on avait sélectionné des entreprises très spécialisées Finalement dans leur domaine qui ont fait du coup un très beau travail dans tous les corps de métier Donc on est vraiment heureuse de cette opération qui s'est déroulée dans les temps Et puis dans une bonne entente collective, donc c'était agréable Déjà il faut rappeler que le secteur du bâtiment représente 20% des émissions de gaz à effet de serre à Paris Et si dans le monde de la construction neuve, on a déjà engagé des actions très positives et efficaces Dans le monde du patrimoine, c'est vrai qu'on est beaucoup plus lent pour intégrer ces données Mais grâce à ce chantier, on espère pouvoir faire bouger les choses et montrer que c'est possible Grâce à cette opération, aujourd'hui on peut dire que oui, c'est possible de projeter du béton de chambre dans un édifice Qui est très fragile avec des ouvrages comme des décors peints ou des ouvrages très précieux de ce type Oui, c'est possible d'adapter l'isolant à des formes atypiques comme des arcs, des voûtes, etc. Et puis enfin, oui, c'est possible aussi d'isoler et d'adapter un isolant sans qu'il fissure Quand votre monument est composé de matériaux divers, composites, qui vont, en fonction du climat, qui vont bouger parce qu'ils sont vivants On espère que ce chantier va faire école et va peut-être donner envie à d'autres maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage de poursuivre l'expérience Peut-être, on l'espère même, sur des monuments historiques protégés Musique 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 Sous-titrage ST' 501